La ville de Niigata est située sur la mer du Japon. Le 15 novembre 1977, c'est ici qu'une jeune collégienne, Yokota Megumi, a été enlevée par des agents nord-coréens. Megumi a deux jeunes frères jumeaux, Takuya et Tetsuya. Toute la famille aimait discuter avec elle pendant les repas. Elle était enjouée et digne de confiance, sociable et très appréciée de ses amis. Si je devais la comparer à une fleur, ce serait un tournesol. La campagne pour le retour des victimes enlevées par la Corée du Nord auprès de leurs familles continue à ce jour. Je suis convaincue qu'ils n'ont pas oublié leur patrie et attendent d'être libérés des griffes de la Corée du Nord. Nous ne pouvons tolérer que des membres de nos familles vivent un enfer qu'on peine à s'imaginer. Malgré le vide laissé par les disparus, les familles gardent espoir d'être un jour réunies. Ce programme relaie la voie des familles des victimes et leur campagne pour la résolution de la question des enlèvements. Les enlèvements perpétrés par la Corée du Nord Un grand nombre de personnes ont été portées disparues au Japon dans les années 70 et 80. Le gouvernement japonais compte officiellement 17 personnes enlevées par la Corée du Nord, dont Yokota Megumi. Plus de 800 autres disparus pourraient aussi avoir été victimes d'enlèvements. La police japonaise continue d'enquêter et de collecter des informations. Les victimes d'enlèvements par la Corée du Nord ne sont pas seulement japonaises, mais aussi originaires d'autres pays comme la Corée du Sud, la Thaïlande, la Roumanie ou le Liban. Megumi fréquentait le collège qui se trouve ici. Cela fait près de 45 ans que Megumi a été enlevé. Ses frères retracent son trajet au retour de l'école sur lequel elle aurait été enlevée. Ce jour-là, elle avait fait du badminton avec le club de son école et était sur le chemin du retour. Elle aurait été enlevée sur le trajet de 600 mètres qui séparait l'école de sa maison. Notre maison était à trois minutes d'ici. Au cours des recherches et de l'enquête menée par la police, c'est ici que les chiens ont perdu sa trace. C'est peut-être là qu'elle a été enlevée. La disparition de Megumi a profondément bouleversé la vie des Yokota. L'atmosphère à la maison était sombre et pesante. On ne pouvait rien faire d'autre que nous demander où elle se trouvait. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Nous voudrions être libérés de cette souffrance d'une manière ou d'une autre. Lorsque Megumi a disparu, la responsabilité de la Corée du Nord n'était pas clairement établie. En 1987, des agents nord-coréens commettent un attentat à la bombe contre un avion sud-coréen faisant 115 victimes. Kim Yong-hui est l'un des deux auteurs de l'attentat. Elle déclarera plus tard avoir appris le japonais auprès de victimes d'enlèvements et avoir rencontré Yokota Megumi. Les enquêtes menées par les autorités japonaises et les témoignages d'agents nord-coréens qui ont fait défection ont renforcé l'hypothèse que certaines disparitions étaient liées à des enlèvements par la Corée du Nord. Nishio Katsutomu, professeur invité à l'université Reitaku, collabore de longue date avec les familles des victimes. Kim Yong-hui a affirmé que Megumi aurait été enlevé pour devenir un agent suite à un lavage de cerveau. Les nord-coréens se font passer pour des japonais, des libanais ou des thaïlandais, une pratique appelée assimilation. Et les victimes d'enlèvements ont pu être contraintes de former des agents à se fondre dans la masse. On sait que Megumi a été forcé d'enseigner le japonais à des agents nord-coréens. Janvier 1997 Près de 20 ans ont passé depuis l'enlèvement de Megumi. Pour la première fois, les parents de Megumi sont informés qu'elle est peut-être toujours en vie en Corée du Nord. Le père de Megumi, Shigeru, s'adresse à la presse. Afin d'alerter l'opinion publique, il a pris la décision de révéler l'identité de Megumi aux médias. L'association des familles des victimes d'enlèvements par la Corée du Nord est créée en mars 1997. S'il vous plaît, imaginez que vous ayez perdu un membre de votre famille. Nous sommes tous concernés. A l'époque, beaucoup doutaient de la thèse des enlèvements. Malgré l'indifférence des gens autour d'eux, les Yokota n'ont pas relâché leurs efforts. A l'occasion de la première assemblée citoyenne pour le retour des victimes d'enlèvements, la famille Yokota a témoigné de sa peine auprès du public. On nous a dit que lorsque Megumi a été enlevée, elle m'a appelée, pleurant et implorant qu'on l'aide, tandis qu'elle était enfermée dans la cale obscure d'un navire pendant 40 heures. On nous a dit qu'à son arrivée en Corée du Nord, elle avait les ongles arrachés à force de griffer les murs en tentant de s'échapper tout en réclamant sa mère. Je ne veux pas penser à l'horreur de cette situation. Les Yokota et d'autres membres de l'association des familles ont persévéré dans leur combat en soumettant des pétitions au gouvernement japonais. À qui donc revient la responsabilité de libérer ceux qui ont été cruellement arrachés, à leur famille ? Ce n'est pas juste celle de leurs parents. La persévérance des Yokota a progressivement permis d'attirer l'attention sur la situation et de former un réseau de soutien à travers le Japon. Je mets des mots sur ce que je ressens pour que les gens puissent comprendre. Beaucoup ont été émus par l'injustice dont nous sommes victimes. Cela m'apporte un certain réconfort de voir que le problème des enlèvements est mieux compris. L'année 2002 marque un tournant dans l'affaire. Le premier ministre japonais, Koizumi Junichiro, et le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-il, ont tenu le premier sommet Japon-Corée du Nord de l'Histoire. Depuis que l'implication probable de la Corée du Nord dans la disparition d'un grand nombre de Japonais avait été rendu public, le gouvernement japonais soulevait la question à chaque occasion. Sous l'œil attentif des familles des victimes, après des années de déni, Kim Jong-il a fini par reconnaître l'enlèvement de citoyens japonais et présenté des excuses. Il a affirmé que cinq étaient encore en vie, que huit étaient décédés et que l'entrée en Corée du Nord d'un autre n'avait pu être confirmée. Yokota Megumi faisait partie des huit japonais déclarés morts. Nous ne sommes pas convaincus de la mort de Megumi. Nous voulons continuer le combat ensemble. A tous ceux qui se soucient du sort de Megumi, faites passer le message et continuez à réclamer son retour. Nous remercions de tout cœur tous ceux qui ont prié pour sa sécurité. Nous allons continuer le combat, porté par l'espoir qu'elle est toujours en vie. Le 15 octobre de cette même année, cinq victimes d'enlèvements rentrent au Japon depuis la Corée du Nord. Ce jour a marqué la première avancée tangible vers la résolution de la question des enlèvements. Suite au retour des cinq victimes d'enlèvements, le Japon est revenu à la table des négociations intergouvernementales entre le Japon et la Corée du Nord. En 2004, huit membres des familles des cinq victimes déjà libérées sont à leur tour rendus au Japon par la Corée du Nord. En novembre de cette année-là, cela faisait 27 ans que Megumi avait été enlevé. La Corée du Nord a restitué des restes qu'elle prétendait être ceux de Yokota Megumi. Cependant, des tests ADN réalisés plus tard au Japon sur une partie de ces restes ont détecté des traces d'ADN appartenant à quelqu'un d'autre. Je peux presque entendre son appel. Maman, papa, je suis toujours en vie. Ce sont des mensonges. Nous avons l'intention de poursuivre notre combat pour résoudre la question des enlèvements. Malgré la poursuite des discussions intergouvernementales, la Corée du Nord a lancé des missiles balistiques et procédé à son premier essai nucléaire en 2006, faisant la preuve de son intention de développer ses capacités balistiques et nucléaires. En réaction, le Japon a pris des mesures unilatérales, dont le bannissement des navires nord-coréens, en plus des sanctions instaurées par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La Corée du Nord a manqué de bonne foi dans les négociations en maintenant que la question des enlèvements avait déjà été résolue. Une nouvelle avancée majeure a eu lieu dans le cadre de négociations organisées à Stockholm en 2014. La Corée du Nord s'est engagée à mener une enquête de grande envergure sur tous les ressortissants japonais, y compris les victimes d'enlèvements. En juillet 2014, elle a annoncé le lancement des investigations et la mise sur pied d'une commission d'enquête spéciale. Dans la foulée, le Japon a levé une partie de ses mesures unilatérales contre la Corée du Nord. En réponse au quatrième essai nucléaire effectué par la Corée du Nord en janvier 2016 et au lancement d'un missile balistique en février, le même mois, le Japon a annoncé de nouvelles mesures unilatérales contre la Corée du Nord. La Corée du Nord a réagi à son tour en annonçant unilatéralement qu'elle mettait un terme à son engagement d'enquêter. Pourquoi y a-t-il eu aussi peu de progrès sur la question des enlèvements depuis lors ? La Corée du Nord prétend avoir enlevé que 13 personnes. 5 auraient été libérées et 8 seraient décédées. Sa position est que l'affaire des enlèvements est résolue depuis septembre 2002. Le gouvernement japonais comptabilise officiellement 17 victimes d'enlèvements, soit une différence de 4 personnes. Il y en a peut-être beaucoup plus. Nous voulons prouver que la Corée du Nord ment lorsqu'elle prétend n'avoir enlevé que 13 personnes dont 8 seraient mortes. Nous collaborons avec le gouvernement japonais pour y parvenir. Et je crois que si nous augmentons la pression sur la Corée du Nord, elle pourrait changer d'attitude. Pour venir en aide aux victimes d'enlèvements dont les droits de l'homme sont violés, des actions concertées de la communauté internationale sont nécessaires. Les familles des victimes ont porté leur combat à l'international. Elles ont rencontré le président américain George Bush en 2006 ainsi que ses successeurs. Elles ont relié le message des familles japonaises leur demandant de jouer un rôle de médiateur dans la résolution du problème. Yokota Takuya, le frère de Megumi, participe à ses démarches à l'échelle internationale. J'ai apporté une poupée avec laquelle Megumi a joué jusqu'à son enlèvement. Elle a été enlevée à un âge où elle aurait dû profiter de son enfance. Au lieu de cela, elle est retenue captive depuis 40 ans. Depuis 2016, il participe à des réunions organisées au siège de l'ONU à New York afin de plaider pour la résolution de la question des enlèvements auprès de la communauté internationale. Le jour viendra où nos parents ne seront plus là pour l'attendre. Nous vous demandons d'avoir le courage de vous battre à nos côtés. Je voudrais dire à Kim Jong-un qu'il est temps de trouver une solution à la question des enlèvements. En juin 2022, s'est tenue une réunion en ligne de l'ONU sur la question des enlèvements, co-organisée par les gouvernements du Japon, des États-Unis, de l'Australie et de l'Union européenne. Les familles de supposées victimes d'enlèvements d'autres pays, dont les États-Unis et la Thaïlande, ont aussi participé. David Sneddon, un étudiant américain originaire de l'Utah, a disparu à l'âge de 24 ans. Alors qu'il faisait des études en Chine, il a disparu dans la province du Yunnan en août 2004. Il aurait été enlevé par des agents nord-coréens. Son frère aîné, James, a pris la parole en son nom. Ils avaient le même genre de liberté et de plaisir simple, mais ces activités leur ont été interdites dans leur prime jeunesse. On les en a privés, on les leur a arrachés avant même que leur vie ne commence vraiment. Une jeunesse muselée ou plutôt étouffée, brutalement, cruellement, sans aucune pitié et jusqu'à ce jour en silence, à moins que nous n'agissions. Anocha Panchoy est originaire de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Elle aurait été enlevée par la Corée du Nord en 1978 alors qu'elle travaillait à l'étranger. Anocha était représentée par son neveu, Banjong. Les gens qui comprennent notre douleur de nous être vus arrachés en proche par la Corée du Nord et nous soutiennent m'encouragent à garder espoir. Grâce à vous tous, j'ai réussi à m'accrocher à cet espoir. Les familles des victimes des États-Unis, de Corée du Sud, de Thaïlande et de Roumanie comprennent l'importance d'une coordination internationale et travaillent main dans la main. Nous sommes arrivés à un point où Kim Jong-un ne peut plus prétendre ignorer la question des enlèvements ni se réfugier derrière des excuses. Nous allons capitaliser sur les progrès réalisés à l'échelle internationale et poursuivre dans cette voie. Depuis des dizaines d'années, les Yokota ont été à l'avant-garde du combat des familles des victimes. Ils ont sillonné les 47 préfectures du Japon prononçant plus de 1 400 discours. Yokota Shigeru a été le premier à tenir le rôle de représentant de l'association des familles jusqu'en 2007. Il nous a quittés en juin 2020 à l'âge de 87 ans. Mon mari était comme un compagnon d'armes pour moi. Nous nous encouragions l'un l'autre dans notre combat. C'est dur pour moi de continuer seul. Avec l'âge, j'ai de moins en moins d'énergie. J'ai du mal à la me battre avec la même ténacité qu'autrefois. J'espère simplement vivre assez longtemps pour faire libérer notre fille. Certains membres de l'association s'impliquent afin de poursuivre la mission de leurs parents. Yokota Takuya est aujourd'hui le troisième représentant de l'association des familles. Izuka Koichiro, le fils de Taguchi Yaeko, elle aussi enlevée par la Corie du Nord, assume le rôle de secrétaire général de l'association. Ils tiennent une réunion pour discuter de la situation en Corie du Nord et des sujets des prochains rassemblements. En date d'octobre 2022, le nombre total de signatures récoltées par l'association des familles et leur soutien dépasse les 16 millions. Je voudrais atténuer les regrets de nos parents. Je veux simplement aider les gens de la génération de nos parents, ceux qui sont toujours parmi nous, à retrouver ceux qui ont été enlevés. C'est cet espoir qui me pousse à continuer. Le 23 octobre 2022, un rassemblement citoyen s'est tenu pour demander à la Corie du Nord le retour immédiat de toutes les victimes d'enlèvements. Lors de ce rassemblement qui est organisé depuis 20 ans, était présent le premier ministre Kishida. Le secrétaire général du cabinet est ministre chargé du dossier des enlèvements et des soutiens de l'association des familles. Yokota Sakye a plaidé pour une résolution rapide de la question des enlèvements. Nous nous sommes toujours battus ensemble, mais après avoir lutté jusqu'à son dernier souffle, mon mari nous a quittés. Nous croyons fermement qu'en conjuguant la volonté de tous les japonais, nous pourrons obtenir la libération des victimes d'enlèvements et leur permettre de fouler de nouveau le sol de leur patrie. Yokota Takuya a fait part de son point de vue au premier ministre Kishida. La cruelle réalité est que les parents de victimes d'enlèvements sont en train de disparaître sans avoir pu revoir leurs enfants. Je demande à M. Kishida d'organiser au plus tôt un sommet entre le Japon et la Corée du Nord pour réaffirmer que la résolution de la question des enlèvements est de première importance pour le Japon et la construction d'un avenir meilleur et pour parvenir à une solution définitive tant que la génération de nos parents est encore de ce monde. Le premier ministre Kishida a exprimé sa détermination à résoudre la question des enlèvements. on est enlèvement on est enlèvement La地問題は時間的制約のある人権問題です 全ての拉致被害者の方の 一日も早いご帰国を実現すべく 全力で過断に取り組んでまいります Novembre 2022 Yokota Takuya et Tetsuya sont en route pour la ville de Niigata après un trajet en train de 2h depuis Tokyo afin de participer à un rassemblement J'ai commencé le travail tôt ce matin pour avoir le temps de me rendre à Niigata après ma journée C'est la première fois en 5 ans qu'ils reviennent à Niigata la ville où leur sœur a été enlevée C'est aussi la première fois qu'ils participent ensemble à un rassemblement à Niigata Takuya craint que la question des enlèvements ne finisse par tomber dans l'oubli Certains pourraient penser qu'il s'agit d'une tragédie qui a frappé notre famille et celle des autres membres de l'association mais je les exhorte à considérer la question comme un problème qui nous regarde tous Il a insisté sur le fait que la voix de chaque individu compte pour résoudre la question des enlèvements Tetsuya a réitéré l'appel sincère de sa famille Notre père nous a quittés sans avoir pu revoir sa fille et bien que notre mère n'ait pas de gros problèmes de santé le poids des années s'ajoute à sa fatigue Je garde l'espoir qu'elle puisse revoir sa fille tant qu'elle est encore en bonne santé 45 ans ont passé depuis l'enlèvement de Yokota Megumi Je pense qu'il n'y a rien de plus important que la cellule familiale Les victimes d'enlèvements sont retenues captives dans la terreur sans avoir revu leur famille depuis 40 à 50 ans Nous espérons que les gens du monde entier prendront conscience qu'il s'agit là d'une question grave et d'une préoccupation vivace au Japon Tant que les victimes d'enlèvements ne seront pas toutes rentrées chez elles leurs familles ne cesseront jamais le combat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?